Le chapitre 1, rapidement, l'autre fait la partie du verset 1, allez-y. Le chapitre 1, rapidement, l'autre fait la partie du verset 1, allez-y. Pourquoi on est ainsi quand on lit la parole? Vous le savez toujours? On ne va pas toujours répéter? Allons-y. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Continue. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Elle a pris où? Au pays de Moab que l'Éternel avait fait quoi? Elle a visité son peuple et lui avait donné du pain. Continue. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Continue. Accompagnée de ses deux belles-filles. Continue. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays des Judes. Continue. Naomi dit alors à ses deux belles-filles. Continue. Allez, retournez chacune. Continue. Dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Continue. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Continue. Et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Elle les baisera. Elle se levait à la voix et pleurait. Elle lui dit. Elle lui dit. Non. Non. Nous irons. Nous irons avec toi. Nous irons avec toi. Vers ton peuple. Oui. Naomi dit. Naomi dit. Retournez. Retournez. Mes filles. Mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Continue. Ai-je encore dans mon sein? Continue. Des fils qui puissent devenir vos maris? Continue. Retournez, mes filles. Allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit-même, que je serai avec un mari et que j'enfonterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandis? Continue. Confuseriez-vous pour cela de vous marier? Continue. Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Continue. Elles élevaient la voix. Continue. Et pleuraient encore. Continue. Orpah baisa sa belle-mère. Puis Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Continue. Où tu iras gérer. Continue. Où tu demeureras, je demeurerai. Continue. Ton peuple sera mon peuple. Continue. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Continue. Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Continue. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Continue. Naomi la voyant décider à aller avec elle. C'est ça, ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la vie fut émue. Amen. Bon appétit au Seigneur poușor. La foi trusting nous. Glory to my esaryu. Glory to my esaryu. Glory to my esaryu. Mais comme je traversais ce matin. My team today. C'est le pouvoir de la connexion. Le power of connection. Jus lactéfonie dit le pouvoir de la connexion. Power of connection. Je sais encore plus fort le pouvoir de la connexion. Power of connection. Je sais encore le pouvoir de la connexion. Power of connection. Prenons-mel dans le Seigneur. Non. Vous ne pouvez jamais réussir votre vie. You cannot succeed in your life. Vous ne pouvez jamais réussir votre destinée. You cannot succeed in your life. Sans une connexion. qui ont réussi la vie, qui avait le projet de Dieu dans la vie, qui avait la processie de Dieu dans la vie, qui avait la destinée dans la vie, qui ont réussi la vie par rapport à une connexion, mais personne aussi n'a échoué dans la vie, personne n'est tombé dans une mauvaise connexion, mais aujourd'hui je vais parler de deux connexions, il ne faut pas que je vais parler du pouvoir de la connexion, moi je parle des noms, qui s'appelait Elimelech, Elimelech signifie, l'éternel est mon roi, dans toutes versions, l'éternel est mon Dieu, ce qui signifie, l'éternel était avec lui, ce qui signifie, tu avais sa main sur lui, ce qui signifie, il avait l'approbation de Dieu sur lui, mais il a tout petit ceci, Elimelech vivait avec sa femme, et ses deux enfants, il y avait Machop, et Guichon, Machop qui veut dire, Machop maladie, Guichon qui signifie, malédiction, mais la Bible il dit, dans le pays de Petelet, là où il était, le nom que Machop avait, le nom ne l'avait pas influencé, parce que ce nom veut dire maladie, donc Machop n'était pas malade, la Bible signifie, Guichon signifie, Guichon signifie, Guichon, malédiction, mais le nom de Guichon, à Bethelè, il n'a pas influence, il est influence, quand c'est le nom qui influence, il est le nom influence, c'est le nom qu'on te donne, le nom à Guichon, il est terminé souvent, du terminement intestiné, il est bien civil, mais pourquoi je parle du pouvoir de la connexion, et quand on parle, la Bible dit, à Bethelè, où Elimelech était, avec sa femme, avec sa femme, avec ses deux hommes, la Bible dit, que tout en est bien, un jour, il y a eu la famine dans le pays, Elimelech, a pris sa femme, Naomi, il a pris Machop, il a pris Guichon, et ils ont quitté le pays, pour aller séjourner, pour tout le pays de Moab, le nom de Guichon, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, le mari a frappé sa famille, et il va être, Elimelech va mourir, Elimelech va mourir, Machop, tout le temps, tout le temps, peut mourir, Naomi, Naomi, va rester fave, faire ses deux fils, la Bible dit, elle avait cette belle chère, qui est pas de elle, la Bible dit, et avec qui, elle n'aura pas, la Bible dit, ils ont commencé à marcher ensemble, Naomi s'arrête, Naomi dit ceci, là où je suis arrivé, je n'ai plus l'âge, de faire encore des enfants, que là où nous sommes arrivés, il faut qu'on se sépare, alors, en repas d'attir à Naomi, j'ai compris, comme tu n'as plus d'enfants à nous, pour que ces enfants deviennent nos morts, moi je m'enveille, Naomi, elle est insistée, elle a dit à Rich, 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 nous devons nous séparer, il faut que tu partes, je n'en ai plus l'âge, je vais te donner un enfant, tu vas grandir, tu vas devenir ton mari, Rick va lui dire ceci, Rich, où tu vas, je veux, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, je vais vous révéler quelque chose, mais non, écoutez-moi bien, listen to me, Elimelech, Elimelech, vivez à Bethlehem, à cause de la famille, qui quitte Bethlehem, écoutez-moi bien, listen to me, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, pour sa vie, pour sa vie, un homme, 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 ce que Dieu a établi, pour sa vie, pour sa vie, Elimelech, à Bethlehem, c'est là où Dieu l'avait établi, mais pourquoi il s'était remetté, à cause de la famille, il y a des personnes, qui n'acceptent pas les épreuves, il y a des personnes, qui n'acceptent pas à payer le prix, pour les destiner, pour les réussir, à cause de la famille, qui quitte Bethlehem, on ne quitte pas un endroit parce qu'on a envie de quitter, on le quitte parce que celui qui nous a établi, à cet endroit, nous a démodé de partir à Bethlehem, vous pouvez échouer, à cause de la mauvaise connexion, à Bethlehem, ils ont été établis dans le jardin de Bethlehem, tout en le bien, ils étaient prospects, ils respectaient Dieu, mais le jeu El, c'était connecté, des squeletteurs du jardin, à parler avec le serpent, toute une nation est tombée, toute une vision est tombée, tout ton rêve est tombé, tout ton projet est tombé, parce que il y a des gens qui sont mis dans le jardin de Bethlehem, vous aurez entendu, il faut dire qu'il y a des deux, ça n'était même avec le serpent, et de toucher à la, et du temps de la reconnaissance du bien, et du mal. blan, tenez avec les gens, il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire comment ça, avec là, c'est Dieu qui les a créés, il les met dans le jardin, il est le répropeupe du jardin, je le répromis le jardin, il est le répromis le jardin, je le à qui tu te confies tu ne vas pas marcher avec n'importe qui tu ne vas pas aller avec n'importe qui l'habitue est un progrès celui qui veut réussir choisis son entourage Dieu la capacité qu'il a il te donne ta destinée il te donne ton avenir pour réussir cela dépend de toi à tes résolutions répondant au succès et sur tes sentiers à tes résolutions à tes résolutions tu es chrétien tu viens à l'église ce n'est pas parce que celui que tu as trouvé dans la maison de Dieu il est aussi chrétien comme toi le diable n'est pas à l'extérieur le diable à l'intérieur le diable à l'extérieur le diable à l'extérieur celui qui m'a emmené dans la maison de l'éternel avec qui j'ai partagé mon pain à lever le talon contre moi ce n'est pas pour tout le monde hommage ce n'est pas pour tout le monde qu'on se confie il y a des personnes qui ont idéé il y a des personnes qui ont idéé il y a des personnes qui ont idéé qu'ils ont donné ta mauvaise connexion il y a une mauvaise connexion à ta famille qu'il y a de la connexion à ta génération il y a mauvaise connexion qu'il y a de la connexion à ta maison qu'il y a de la connexion à ta famille tu as rencontré une dame tu as rencontré une dame tu m'as fait la grâce de prophétiser 25e mariage elle n'a jamais fait force couche quand j'avais regardé un allocateur tu as accouché avec quelqu'un qui avait le double de l'âge de ton père c'est à cause de cette personne aujourd'hui parce qu'il a voulu ta fécondité c'est pas tout ce qui brille que de l'or la vraie femme c'est elle qui répond son nom quand il n'a rien quand les deux ont rien les deux se mettent ensemble ils deviennent quelqu'un dans l'avenir ils commencent à réaliser ensemble mais il y a des histoires quand tu dis à ta femme ne calme pas mon fauteuil elle dit non, elle dit ne calme pas mon fauteuil parce que les biens sont à vous mais quelque chose où tu n'as pas travaillé quand tu rentres dans cette maison pour te chasser c'est facile je préfère tout ce que tu as au commencement dans ton travail je préfère tout ce que tu as au commencement dans ton projet je préfère tout ce que tu as au commencement dans tout ce que tu fais il me donne un enfant je préfère que la parole n'aime pas que ce matin il y a le pouvoir de la connexion il parle en connexion Elimelech Elimelech la sub-entrée la grosse de l'épreuve la famine il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter les épreuves les gens qui commencent à ce soir dès qu'il y a un problème tu suis ce sera parce que Dieu t'est établi quelque part il n'a pas des épreuves que Dieu n'y ait pas c'est qu'il y a les épreuves qu'on voit la main de Dieu se manifester il est à manifester la grande foi la grosse du sang la tempête est à souffler dans la bague dans la bague c'est rapide la toute des gens qui ont changé à vivre on perd des fois ma peau c'est passion ce pied qui est tempéreux a prêché de ma première âme et ils ont été convaincus chaque chose que Dieu permet dans notre vie c'est plus changeant le coup de notre histoire à qui tu marches à qui tu te confies à qui tu parles toi tu as des rêves mais tu vas expliquer ton rêve à quelqu'un et dans le reste je me suis marié il peut être pasteur et ne pas avoir le ton d'interprétation de ça c'est pas parce qu'il a la notion qu'il doit interpréter interpréter le son c'est un don c'est ce que tu dis à ce pasteur c'est ce que tu dis à ce pasteur c'est arrivé de ma reine de monsieur marié le pasteur qui n'a pas le ton d'interprétation commence à te dire c'est quoi c'est femme de nuit ou mari de nuit et toi tu commences à gemmer menacer tes trucs à qui tu te confies même le monde même le père de Joseph qui était contre son fils quand il l'a interprété il l'a pas mal interprété il a dit à Joseph est-ce que tu régneras sur nous il a donné la signification des étoiles et la lune qui s'est postonnée devant son fils ça parle du règne mais c'est même ses frères quand Joseph a dit j'ai vu une chère qui s'est relevé et des chères qui s'est postonnée devant moi ils ont donné l'explication ils ont donné l'explication c'est pas tout le monde l'exprime ce rêve il y a des critiques que je ne comprends pas quand Dieu te donne il songe mais lui qui t'a donné ce songe il a le pouvoir de te donner c'est aussi l'interprétation des erreurs ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter des erreurs quand Dieu t'a parlé demande à Dieu Seigneur donne-moi l'explication mais les chrétiens nous racoustillent ils aiment la facilité vous n'avez pas le discernement à force de demander des interprétations le pouvoir de la connexion le pouvoir de la connexion tu peux même être prédicateur c'est pas dans toutes les égrées tu dois aller prêcher il y a des critiques t'es comme un pric ton ministère s'arrête là ça fait 15 ans je prêche mais c'est pas dans tous les endroits je vais prêcher il y a des églises j'ai vu tu sais joli le pasteur de roi il vient prêcher j'ai dû me mettre en prière Dieu est partout Dieu est partout Dieu est partout je vous donne un conseil vous qui êtes appelé à servir Dieu si Dieu demande quelque part quelque soit le pauvre il t'étonnera la provision vous qui connaissez Dieu vous qui le baptisez de vous qui avez la soif de l'hémager à vous le conseil vient vous donner quand Dieu vous appelle il vous dépouille de ce que vous avez eu de reconnaissance vous n'avez pas dit que Dieu n'est pas avec vous ce que tu as eu de tes offenses quand Dieu t'appelle il te dépouille de ces choses parce que Dieu ne venait pas rajouter non quand Dieu te met à zéro quand tu es à zéro il est conscient qu'il nous a le croire pour toi c'est pourquoi l'ambique du argent la gloire de la seconde d'enfant sera plus loin que celle de l'âme la première l'appel Abraham avant de l'envers il a déconnecté de la nouvelle scolaire disconnettent des problèmes dirigeable quitte ta paix et tiens dans le pays que je te mets comment vous l'avez tort quand vous êtes à avec Dieu vous devez être chez vous quand je t'en rencontre il te rend combien il te rend combien Le titre de Dieu, c'est quoi ? C'est trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais quand tu le rencontres, quand il te reste zéro, la vie de Dieu le Père, Dieu le Fils, ça fait quoi ? Ça fait une seule personne. Quand Dieu te reste zéro, quand le un vient, et c'est marfoté du zéro, ça devait quoi ? Ça devait quoi ? Je prophétise là où il y a gens qui ont échoué. Ils seront épanouis devant ton Dieu te levé. Ils seront épanouis devant ton Dieu te levé. Ils seront épanouis devant ton Dieu attrace jamais par la vie. Ce que vous devez protéger, ce n'est pas vos vies de consécration. Ce que vous devez protéger, ce n'est pas vos vies de jeunes, ni vos vies de prière. Ce que vous devez protéger, c'est vos connections. Il y a des gens à qui tu as marché aujourd'hui. Ils ont détruit ta vie. La foi, elle finit de ce qu'on entend. Il y a des châteaux que tu ne dois pas entendre. Mais tu es dans l'église. Tu te connais à quelqu'un quand le pasteur finit de prêcher. Et lui, il appelle en même temps. Et vous faites le programme. Veuillez l'église. Voici ce qu'il a dit. Voici ce que le pasteur devait dire. Ça va, je sais qu'il parle avec de l'autre. De toute façon, le pasteur a fait ceci. Et quand tu entends ces choses, comment est-ce que la parole que tu as entendue peut t'impacte toi ? Eh, que tu marches. Vélémis est dans l'église. Vélémis est dans l'église. Vélémis, il a s'écouté de toi. Attention. 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 Le tiens d'être dans la barre. Ce n'est pas tout le monde fait écouter. Quelle est ta connexion ? Comment est-ce que tu vois ton idée ? Comment est-ce que tu vois le paix qui est établi sur toi ? Puisque tu as une parole, et cette parole va t'influencer. Dans la manche chrétienne, que chacun n'a pas sa peau plus vie, et on a la faute une idée qui est établie sur lui. Et c'est cette fille qui nous transforme. Voilà pourquoi. Dans la barre. Je suis à dire c'est ici. Allons à l'autre bord. Il monte dans la barre. Je suis absent. La vie de Dieu dans la nuit. Il commence à marcher sur eux. Il commence à marcher sur eux. Il commence à marcher sur eux. Que les yeux tu l'as vu ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est un fantôme. Ça veut dire quoi ? Ils ont commencé à lancer des discrédits sur le ministère de Jésus. Ils ont commencé à l'éblier des magiciens. Ils ont commencé à l'éblier des sorciers. Mais il y a un qui s'est démarqué. Qui s'appelle Pierre. Il dit non ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus. Seigneur si c'est toi. Attends-moi que je marche avec toi. On a maintenant que tu abonnes le jugement sur le leader. Toi tu ne dois pas marcher avec les gens. Je sais qu'il juge le pasteur. Je sais qu'il calomnie le pasteur. Je ne fais pas le pasteur. Tu ne veux pas te retrouver dedans. Tu ne dois pas te retrouver dedans. Ce que tu entends. Faites-toi ce que tu es. Parce que dans la parole, il y a le pouvoir. Le rôle et le pouvoir. Mais faites attention à votre connexion. Le feu a la connexion. Quand ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher ensemble. Mais quelque chose va se passer. Quand quelque chose va se passer. Cette femme. Cette femme. C'est déconnecté de votre connexion. Elle peut se déconnecter de votre connexion. Elle pèse. Elle pèse ses deux enfants. Elle pèse ses deux enfants. Il y a des endroits où vous êtes. Ils appellent 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 où vous êtes. Il y a une pression qui vous fout. Le président est couveré. Il y a des places. Ce qui est sur la bande. Je suis vrai sur le camp au point. Mais ce n'est pas pas. Tout ce qui est nouveau n'est pas durable. Tout ce qui est nouveau n'est pas durable. Tout ce qui est nouveau n'est pas durable. A woman called me. Papa j'ai perdu ma mère. Ma mère était malade. Ma mère était malade. J'ai dit oh. C'est elle est âgée. 76 ans. Mais pourquoi si tôt ? Je dirais pourquoi si tôt ? Parce que quand Dieu nous crée. On doit être rassasiés de longs jours. Elle s'est déconnectée. De là où elle était. Ou de la couverture où elle était. C'est déconnecté. La connexion. Peut te faire réussir. Peut te faire échouer. Ça dépend de quelle connexion tu as choisi. On ne marche pas comme ça. On ne choisit pas des gens comme ça. Toi tu prends tout le monde pour amis. Putain il marche avec toi. Mais il a une pensée pour t'achever. Mais quand tu as le bonheur qui arrive. Tu es la première personne à l'appeler. Même que tout va bien chez lui. Mais quand Dieu le visite. Tu n'es pas au courant. C'est quand tu le vois. Tu apprends que Dieu l'a visité. Après à gâcher tes secrets. Après à être profond. Quand la profondeur d'un homme. Et sa longévité. Le pouvoir de la connexion. Le pouvoir de la connexion. La Bible dit. Je crois ça à ma chanson. Orpah. Écoutez. C'était les deux belles soeurs. Orpah et Ruth. Orpah a dit. Orpah a dit. Elle même elle dit elle n'a plus d'enfants. La vie elle a fait quoi avec elle. Je la quitte. Le plus souvent. Ceux qui rentrent dans les mauvaises connexions. C'est des personnes qui ne sont pas patientes. C'est des personnes qui ne sont pas en tuant pendant les épreuves. C'est eux qui rentrent dans les mauvaises connexions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ruth a dit. Naomi dit. Je n'ai plus une enfant à vous donner. Elle dit avant. Bon. Comme tu n'as plus de mari. Moi je m'en vais. Que Dieu te fortifie. Mais elle a oublié. Toutes ces années qu'elle a passé. Elle a oublié. Que la femme qui l'avait nourrie. Qui l'avait donné son enfant. Il avait deux douleurs. Elle a perdu son mari. Que ses enfants. Imaginez la douleur. On ne peut pas regarder ça. Ça c'est des personnes de mauvaise connexion. Voilà pourquoi vous les maman. Avant de donner vos filles à un homme. Il faut d'abord regarder sa famille. Comment son père se comporte et sa mère se remise et se comporte. Quand la séance de père. Votre aussi le fils. Ce n'est pas dans toutes les familles on rentre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amènes ont diminué. Je dis à quelqu'un 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 les amènes ont diminué. On part ! Elle n'a même pas pensé à ça. Elle a pris sa route. Elle était partie. Elle a suivi son chemin. Mais Ruth. Pendant que Naomi lui dit. Il faut qu'on se sépare. il faut qu'on se sépare il dit pourquoi je suis avec toi où je t'ai suivi que le malheur t'a frappé je resterai là ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu mais avant de toucher ce passage quand Elimilek et Naomi ont quitté Bethlehem par là, je vais mourir regarde ce qui va se passer l'arbit de où ils sont partis ils ont quitté à cause de la famine mais ils ont appris que l'éternel c'est souvenir de Bethlehem il y a des gens qui apprendront ceux qui t'ont abandonné dans ton malheur ceux qui t'ont abandonné dans ta souffrance ceux qui t'ont abandonné dans tes épaules quand tout allait bien chez toi ils connaissaient ton père ils connaissaient ta mère toi tu as cru qu'ils étaient avec toi parce qu'ils t'aimaient ils étaient avec toi pour ce que tu avais ce que tu as un peu tombé ce que tu as un peu disparaître mais ce que tu aimes ne change pas j'ai dit ils vont apprendre que l'éternel c'est souvenir de toi j'ai dit à quelqu'un ils vont apprendre que l'éternel c'est souvenir de toi je dis à pendant que l'éternel c'est souvenir de toi tu te l'as tu me donnes amène fort je dis ils vont apprendre que l'éternel c'est souvenir de toi peut-être qu'avant dans ta maison tu recevais tout le monde chez toi était le carréfou à l'accueil de Paris qui tu n'as pas réussi chez toi mais qu'un malin s'est levé les mêmes qui étaient avec toi mais deux personnes ont quitté mais j'ai béni Dieu à bless de l'autre la production peut finir mais le producteur c'est l'usine il ne finit jamais je veux que ton argent est fini je veux que ce que tu avais est fini mais Dieu qui est le producteur je le vois venir te ravitailler je dis à quelqu'un Dieu vient ravitailler tes finances je dis à quelqu'un Dieu vient ravitailler ton foyer je dis à quelqu'un Dieu vient ravitailler ta maison qui me donne un tonneur d'amène reçoit la bénédiction au centuple au nom de glorie à Dieu glorie à Dieu je suis quelqu'un il faut lui demander à qui tu t'es connecté je lui dis à qui tu t'es connecté à qui tu t'es connecté tout ce qu'il faut lui dire à qui tu t'es connecté il y a un pasteur qui m'a appelé il dit il a eu songe il est dans son songe Dieu lui a dit Dieu lui a dit ceci prophète Yvon on doit marcher ensemble Dieu dit qu'on est jumeaux tu l'as dit quand tu regardes ta tête et ma tête on ne peut pas être des jumeaux tu me regardes on ne peut pas marcher ensemble pourquoi on va marcher ensemble le Dieu qui t'a parlé et toi aussi m'a parlé vous vous laissez emporter par tout le vent et ma soeur quand j'ai songé là dans mon rêve elle peut être intercesseuse et puis c'est une menteuse elle peut être chante et puis c'est une menteuse elle peut être jumeaux et être une menteuse faites attention l'homme peut te tromper mais Dieu ne tombe jamais ne marche pas avec tout le monde ne marche pas avec tout le monde Dieu 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 mais aujourd'hui il est donc trop dans l'église Dieu m'a dit Dieu m'a montré quel Dieu tu connais Dieu où il t'a vu où il peut t'appeler dire à quelqu'un à qui tu te connectes tout ce qu'il faut dire à qui tu te connectes tout ce qu'il faut dire à qui tu te connectes tout ce qu'il faut dire à qui tu te connectes et rester fidèle à Naomi où tu pars j'irai avec toi où tu vas dormir je suis avec toi ça c'est ceux qui choisissent la bonne connexion il y a des gens souvent qui rentrent dans de mauvaises connexions parce que ces personnes on les influence facilement et tu es influençable toi en fond de Dieu pourquoi tu t'influences ? Dieu t'a établi pas pour être influencé il t'a établi pour influencer Dieu t'a établi pas pour être dominé mais il t'a établi pour dominer Dieu t'a établi pas pour compter mais tu as été créé pour être enterré pour abattre pour tuer ceux qui veulent te tuer je prophétise que tous les programmes qu'ils ont établis contre toi contre tes enfants contre ta famille contre ta génération échoue tu me dis à mes je déclare que la mort prématurée c'est loin de ta maison la mort prémence c'est loin de ta maison la malédiction c'est loin de ta maison écoutez quand quelqu'un devient président de la république avant de devenir président il fait ce qu'on appelle son discours quand il fait son discours il a fait qu'il le suit en cours de son programme de gouvernement maintenant maintenant le président devient bon par rapport à son entourage parce que lui seul il ne peut pas accomplir sa feuille de route quand il est rétabli il y a des gens qui doivent choisir et qui vont marcher avec lui pour accomplir sa feuille de route mais quand il choisit les mauvaises personnes on dit qu'il est mauvais qui t'es choisi détermine ce que tu deviendras détermine qui t'es devenu mais si j'aime Jésus il choisit deux petites personnes mais quand il prend les douze il les connait ce qu'il a mis là même si je suis absent si on m'appelle on m'a dit un pasteur a fait ça je sais qu'il peut faire qu'il ne peut pas faire moi j'observe beaucoup tu me vois ici joyeux j'aime m'amuser la même temps c'est un piège et tu regardes et je sais ce que toi tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire Jésus choisit douze les familles les douze et lui il y a un qui est un démon pendant qu'on prend la scène scène quand tu sort les autres sont inquiets mais Jésus n'est pas inquiet il dit ce que tu fais fais le bien pour que les critiques s'accomplissent il y a des gens qui vont te trahir mais c'est parce que la prophétie sur ta vie doit s'accomplir il y a des gens qui vont te combattre c'est parce que ce que tu as mis sur toi ça a accompli qui a dit Amen qui a dit Amen qui a dit Amen me dis à quelqu'un la connexion touche quelquefois on lui dit la connexion Ruth elle a persévéré elle a su disséner sa bonne connexion pendant que l'autre est partie elle est restée fidèle à Naou ils ont commencé à faire chemin ensemble ils ont marché pendant des années et ils sont allés dans un pays quand ils sont arrivés dans le pays Ruth s'est levé elle dit je vais au champ je vais aller dans l'implantation mais là où elle est allée travailler il y a un roi qui l'a vu elle a perdu Guiljong qui veut dire malédiction mais elle a eu sa bénédiction qui était le roi ta fidélité ton dissénement à te connecter à la bonne connexion c'est ce qui produit en toi l'humira c'est ce qui produit en toi la transformation les gens pensent que quand nous sommes à l'église quand la parole est prêchée elle peut t'impacter mais l'accomplissement c'est sur le chemin et chez toi la maison comment est-ce que tu as accepté le message est-ce que tu n'as pas écouté les calomnies est-ce que quelqu'un ne t'a pas appelé qui détruit le message que tu as entendu c'est ce qui va s'accomplir à l'église on ne marche pas avec n'importe qui à l'église on ne marche pas avec n'importe qui que tu t'assoies regarde bien dans les yeux de ton voisin s'il n'est pas envoûté je sais de quoi il vous parle il y a des gens qui viennent à l'église et il y a des gens qui viennent dans l'église je parle à quelqu'un il y a des gens qui viennent à l'église et il y a ceux qui viennent dans l'église celui qui vient à l'église il s'en fout de la prédication il s'en fout de ce qui se passe la seule chose la cinture du pasteur la caravage du pasteur il est stylé il est beau bon on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire est-ce que c'est Dieu ça c'est celui qui va à l'église celui qui arrive dans l'église il ne vient pas pour quelqu'un il vient pour comprendre la parole de Dieu parce qu'il sait que c'est la compréhension qui va produire le miracle dans sa vie et qui va produire la transformation choisissez vos connexions David a reçu l'huile quand il va au palais il savait la prophétie qui était sur lui pourquoi il n'a pas marché avec les notables pourquoi David, dites-moi il n'a pas marché avec les notables mais quand il arrive son ami c'est qui ? c'est qui son ami ? c'est qui son ami ? le fils du roi le prince comme il sait qu'il est d'une famille villageoise s'il marche avec les notables les notables aussi sont villageois donc il choisit quelqu'un en tant qu'à la même destinée que lui parce qu'il savait c'est qui était sur lui il est appelé à la royauté s'il marche avec les notables il ne veut pas savoir ce que le roi fait et ce que le roi ne fait pas mais il marche avec celui qui est dans l'intimité du roi parce qu'il sait qu'il a appelé pas seulement à être prince mais il a appelé à remplacer le roi est-ce que je parle à quelqu'un ? il marche avec Jonathan et quand il regarde Jonathan il voit comment Jonathan s'habille quand Jonathan donne les informations sur son père il sait comment on s'habille quel discours on fait ? comment ça soit ? parce qu'il a marché avec Jonathan avec qui tu marches ? il a permis l'accomplissement de ta prophétie choisis tes amis je dis à quelqu'un choisis tes amis je dis à quelqu'un choisis tes amis même quand Dieu t'a donné une prophétie avant qu'elle ait sa complice tu envoies quelqu'un tu envoies quelqu'un il a dit à David je vais devenir roi mais si David n'avait pas marché avec Jonathan si David n'avait pas croisé sa vie comment est-ce qu'il allait devenir roi ? touche quelqu'un 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 tu es entrepreneur et tu es un entrepreneur et tu marches avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs tu vas aller où ? tu vas aller où ? tu ne peux pas avancer il faut choisir tes amis pourquoi souvent la plupart de mes amis me dépassent de l'âge parce que je vais à l'âge parce qu'on n'est jamais arrivé il peut être vieux je l'invite ici il est profiteur c'est mon ami parce que je vais apprendre de lui on ne choisit pas tout le monde tu es marié légalement et puis tes copines on dit que quelqu'un qui n'a jamais fait d'autre et toi t'es employé c'est à elle que tu vas expliquer ton problème elle était normale quelqu'un qui n'a jamais fait fiançailles elle a passé sa vie là de homme à homme ses enfants chacun a son papa tu es pas présent elle n'est pas encore marié et toi tu es marié légalement tu es un tibin hé copine t'as eu mon mari maintenant il y a le conseil qu'elle te donne comme elle même c'est une lionne blessée elle a fait mis ton foyer si donc c'est vrai jette-le là laissons dans ses dévots ma copine quand tu te regardes là le gars il te mérite jette-le là-bas écoute écoute celui qui a vu le lion et celui à qui on dit que c'est le lion n'ont pas la même manière de courir un homme ne peut te donner que son vécu quel conseil va te donner quel conseil va te donner qu'est-ce qu'il va te donner il y a un monsieur il m'est poursuivre mon père spirituel moi même là il n'y a qu'un église que lui et tu as cinq membres tu dis que Dieu t'a dit que tu vas être mon père tu es normal moi je cherche à grandir donc mon père a trois mille fidèles mon père spirituel il a trois mille fidèles et toi tu as cinq membres tu as cinq membres il te amène l'onction sur mon abîme d'un homme ne peut que te donner ce qu'il a et le juge était taxe tu peux te donner tout ce que tu as mon église est fini avec qui tu marches avec qui tu marches avec qui tu marches avec qui tu marches détermine ce que tu deviendras détermine où tu deviendras est-ce que j'ai parlé à quelqu'un c'est-ce que le pouvoir de la connexion 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 Ruth est resté au paille de Naomi ce que je vais vous enseigner pour conclure, écoutez-moi bien pour avoir une bonne connexion il faut être fidèle c'est la première des choses pour avoir une bonne connexion il faut être endurant pour avoir une bonne connexion pour avoir une bonne connexion il faut être patient c'est trois choses c'est la clé qui t'emmène à avoir une bonne connexion il ne faut pas vite choisir il faut avoir le dissanement il faut avoir le dissanement il faut avoir le dissanement si vous avez le dissanement vous devez pouvoir dissaner la bonne connexion la mauvaise connexion il y a des gens il y a des gens quand vous n'avez pas le dissanement ils ne viennent pas faire pour profit c'est ce qui vous amène toujours à récommencer quand vous avez le dissanement Quand la personne vient tu le connais Et tu sais comment il va agir Et ce qu'il ne va pas faire Gloire à Dieu Il faut croire en ta destinée Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il y a une dame A woman Elle est venue dans l'église Elle est venue dans l'église Je vais acheter ça 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 J'ai appelé mes enfants Je dis Toi je te vois trop avec la dame C'est une menteuse Moi j'ai l'oeil Je suis jeune Avec 15 ans je prêche Je n'ai pas compté mes années de conversion Ce n'est pas en France J'ai eu l'église Mon église C'est la guerre qui nous envoie ici Faites attention Jeune Mets fort dans le corps Faites devant les hommes Regarde mon Dieu Il y a des choses que tu ne dois pas faire Il faut choisir les gens avec qui tu parles On ne se confie pas à tout le monde Celui qui te confie peut même te détruire Celui qui s'est levé contre David C'était son confidant Agit au fait Il savait où il dormait Il savait où il se revient Il savait où il se revient Mais gloire soit rendu à Dieu La grâce qui était sûre David Qui l'a protégée La grâce n'agit pas comme ça Pour avoir le discernement Dieu a quelques fois pour avoir le discernement C'est tout ça Qui a compris mon message Qui a compris Toi tu fais affaires C'est toi toujours Et tu fais les affaires Toi on prend tous tes agents Comment tu es Attends toi Dieu t'a créé C'est pour perdre God created you to lose Non En jargon on dit Il faut laver ta tête Et il faut être esprit Dis à quelqu'un Je suis né pour réussir Non touche quelqu'un Fait comme ça Il faut dire je suis né pour réussir Le message que tu as entendu Va à la maison Et médite là-dessus On va tous s'étenir des points 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 Pour la suite Sous-titres par Justine